Donc, bonsoir, madame, messieurs, messieurs les conseillères, messieurs aussi Bouchard, et peut-être, en tout cas, parce qu'on espère ce soir, on est à huis clos, c'est une première. J'invite les gens à être déveillants, même si on a un peu de pratique, ça fait quelques séances d'études qu'on fait et on a même fait une séance extraordinaire par le même type de procédé. Et on espère aussi, ce soir, on espère que vous allez pouvoir nous syntoniser, en différé, par la fois sur le site Bouchard et peut-être aussi même, si on essaie de pouvoir le faire par la télévision communautaire. Donc, sur ce, je peux-tu demander à nous faire l'écouture d'une occasion d'un jour, si c'est ordinaire ce soir? Ça fonctionne, ça, non? Non? Non. L'avis vous est, par les présentes données, par le sous-signé greffier de la municipalité, qu'une séance ordinaire se tiendra le mardi 14 avril à compter de 19 ans à l'endroit désigné, soit 15 rue Forgette, via l'application Zoom. Les sujets traités seront les suivants, à savoir, ouverture de la séance, en B, adoption de l'autre jour, en C, lecture au dépôt des minutes, en D, règlement. Dans E, résolution, administration et législation, 1, nomination du maire suppléant, en 2, demande à la régie des alcools, des courses et des jeux, 1, la vache, restaurant pour servir, en 3, kiosque d'alimentation rapide, saison 2020, en 4, maisons des jeunes, demande de subvention au fonds de développement des territoires, en 5, demande de dérogation mineure et modification réglementaire, en 6, plan de maintien des actifs municipaux, demande de subvention à la FCM, en 7, adoption de la politique d'égalité de la MRC de Charlevoix, en 8, en 8, session d'une rue en faveur de la Ville, résidence de l'estuaire, 9, tenue de certains événements, fête nationale, fête du Canada, animation, baie Saint-Paul. Dans Voirie, hygiène du milieu, 10, UMQ, adhésion au regroupement d'achats de sel de déglaçage, 4 ans, en urbanisme et mise en valeur du territoire, 11, rue Bellevue, attestation temporaire, résidence privée pour aînés, loisirs, parcs et cultures, 12, achats de jardinières, emprunts au fonds de roulement, F, affaire nouvelle, délégation de membres diverses, Société canadienne de cancer, avril, mois de la jonquille, G, correspondance, en H, lecture des comptes de 25 000 et plus, et adoption des comptes du mois de mars, suivi de la période d'intervention des membres du conseil, en J, des questions du public, et en cas levés au ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais tout de suite prendre une proposition pour l'adoption lors du jour. Donc, Luc Boudreau propose appuyé de Michel Fizette. Maintenant, le point 1, la nomination du maire suppléant. Donc, le mandat, vous savez, Abbé Saint-Paul à la Ville, c'est des mandats de 4 mois en alternance. Madame Lamie complète son mandat ce soir. Je la salue, je la remercie pour son travail au cours des derniers mois, même s'il y en a une partie qui a été un peu amputée à travers tout ça, mais quand même, je salue son travail, je la remercie d'avoir bien, s'être bien acquitté de sa tâche à ce niveau-là. Et comme on y va en suivi au niveau des sièges, ce serait maintenant M. Michel Fizette, qui est le conseiller au siège numéro 2, qui deviendrait pour les quatre prochains mois. Merci, M. Bouchard. Donc, j'ai une proposition là-dessus. Oui. Oui, là, j'ai Gaston Duchesne. Je l'ai pour. Ça va? Maintenant, demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux, à la Vache, restaurant pour servir. On a vu, déjà, on a adopté là, dans le cadre des PIA, des demandes par rapport à la Vache qui change de lieu. C'est toujours sur la rue Saint-Jean-Baptiste et qui font une demande, là, pour, au niveau de la Régie des alcools, des courses et des jeux, là, pour un restaurant pour servir. Donc, est-ce qu'il y a, j'ai une proposition d'appui à cette demande-là? Mickaël Pilote, appuyé de Gislain-Boilly. C'est un déménagement, M. le maire? Oui, c'est suite au déménagement, effectivement, comme je disais tantôt, là, quand j'ai ma petite introduction. OK, merci. Maintenant, kiosques d'alimentation rapide, donc, saison 2020. On a eu, cette année, quelques demandes supplémentaires au niveau des kiosques d'alimentation rapide. Étant donné le lot de demandes, on y est allé, là, pour certes, donc, on irait, là, pour la résolution suivante. En fait, on, c'est qu'on permettrait, il y aurait quatre places possibles dans le secteur de l'aréna, ici, et il y en aurait deux au niveau du quai. Du côté du quai, les deux, je pense qu'on parlait de, qui étaient désignés, là, pour deux organisations possibles, deux commerces, et il y en aurait quatre comme possible. Évidemment, on est dans une situation particulière. Nous, on va adopter notre résolution ce soir, mais ça ne veut pas dire que tout ça va se concrétiser, parce que, étant donné la situation qu'on vit actuellement. On ferait passer également les tarifs, là, pour 2020, il y aurait une hausse de 2,5 % pour l'allocation. Donc, ce serait, on passerait de 200 à 225,50 $, ça, c'est par semaine, si je ne me trompe pas. Exactement. Oui, voilà. Et donc, voilà, je ne sais pas s'il y avait ajouté, M. Bouchard. Non, non, c'est complet, M. le maire. Donc, est-ce qu'on, j'ai une proposition? Luc Goudreau, appuyé de Mickaël, puis là. Donc, maintenant, maison des jeunes demandes de subvention dans le cadre du Fonds de développement des territoires de la MRC. Là, on l'appelle encore Fonds de développement des territoires. Je veux juste souligner que ça ne s'appelle plus comme ça, mais comme il y a une nouvelle appellation, ça, on le mettra à ce moment-là au niveau de la résolution, au niveau de la MRC. Mais c'est comme on fait chaque année ces forums jeunesse qui font leur demande pour 5 000 $ pour la maison de jeunes de Bé-Saint-Paul auprès de la MRC. Et nous, on vient de l'appuyer. Donc, est-ce que j'ai une proposition là-dessus? Michel Fizette, appuyé de Gaston-Gechain. Maintenant, demande de dérogation mineure et modification réglementaire. Donc, vous savez, on est dans une situation assez particulière où nous, étant donné toute la question du confinement, la question aussi qu'on doit, nous, on n'a pas le choix de faire nos séances à huis clos pour l'instant. Donc, là, il faut essayer d'être imaginatif pour ce qui est de la consultation publique. Et nous, on a quand même sur la table 3 projets de dérogation mineure, 3 projets d'administration réglementaire qui sont enclenchés depuis un bon bout de temps. Et là, on ferait une résolution pour pouvoir activer ces demandes-là et faire que les gens pourraient nous envoyer leur opinion sur ces demandes-là par courriel ou par écrit à la ville de Bé-Saint-Paul. Donc, sans avoir à attendre la prochaine tenue d'une séance publique. Donc, on irait dans ce cadre-là. Je peux peut-être nommer les trois, à moins que, je ne sais pas, M. Bouchard, peut-être, l'Émilie Bouchard nous faire la lecture des trois dérogations mineurent, des trois projets de modification de règlement. Votre micro, M. Bouchard. Excusez, la dérogation mineure, il y avait celle de D2020-03 concernant le 541-207 placé du Sud. C'était pour autoriser une largeur de terrain non desservée par l'Acaduc et l'Égout de 20.09 mètres, alors que le minimum est de 50 mètres. Il y avait la dérogation 2020-04 pour le 157 rue Alfred-Morin, Mme Forgue. C'est pour l'implantation de trois cases de stationnement situées à 0 mètres de la ligne de terrain, autoriser une marge de recul qui est plus petite, de 2,10 mètres, alors que le minimum est de 6 mètres, puis autoriser une marge de recul arrière de 6,79 mètres, alors que le minimum est de 7,50 mètres. Ce qu'il faut peut-être dire, c'est que cette demande-là est faite dans le sens où il y aurait une autre résidence de l'estuaire qui pourrait être construite. Ensuite, une troisième dérogation mineure dès 2020-05 concernant le 37 boulevard Raymond-Mahieu. Il y a 5-6 points, je ne sais pas si vous voulez que je les lise. Autoriser une profondeur de l'eau. Contiguer un cours d'eau est desservé par l'Acaduc et l'Égout inférieur aux 45 mètres minimum prescrits. Autoriser une superficie de l'eau de 750 mètres, alors que le minimum est de 800 mètres. Autoriser une rive de 8 mètres pour le bâtiment principal, alors que le minimum est de 10 mètres. Autoriser une rive de 5,5 mètres pour les accessoires et ouvrages, telles que galeries, stationnements avec bordure de béton, alors que le minimum est de 101 mètres. Autoriser une marge de recul latéral de 2,20 mètres, alors que le minimum prescrit est de 3 mètres. Autoriser une marge de recul latéral de 2,94 mètres, alors que le minimum est de 3 mètres. Pour les réclamations... Excusez-moi, peut-être dire que ce projet-là, si on le situe un peu, c'est pour régulariser la situation de notre piste cyclable sur Mailloux. Il y a une entente qu'on a eue avec un propriétaire là-bas, puis qui vient le long pour l'accès au pont, là, sur la rivière du Bras, qui vient régulariser la situation avec laquelle on était en problème depuis quelques années déjà. Concernant les règlements, il y avait le règlement R-743. C'était une modification du règlement de zonage dans le but d'autoriser l'usage camping dans la zone B-441, d'autoriser l'usage d'istillerie artisanale dans la zone C-105, d'encadrer les ruches en lien avec la production d'hydromel et de permettre les spectacles à titre d'usage complémentaire à un restaurant. Ensuite, il y avait le règlement R-752. C'était pour modifier le règlement de zonage dans le but d'autoriser les services de buanderie dans le parc industriel Paul-René-Tremblay. Ce qu'on veut par résolution ce soir, c'est de pouvoir permettre d'activer ces demandes-là. Évidemment, on invite les gens, s'ils peuvent nous écouter, à suivre de près tout ça. S'il y a des gens qui ont des commentaires ou des choses à faire valoir, ils pourront le faire valoir par le biais, par écrit ou autrement. Mme Lamy, vous vouliez là-dessus appuyer quelque chose? Pour proposer, c'est OK. Donc, j'ai une proposition, Mme Lamy, appuyez. Luc Goudreau, Luc, ou tu voulais ajouter quelque chose? Appuyez. Appuyez, M. le maire. C'est bien, merci. Ça va pour tout le monde là-dessus? Merci. Maintenant, plan de maintien des actifs municipaux, demande de subvention à la FCM. On peut peut-être demander à M. Martin-Rouchard, nous faire un petit quelque chose là-dessus, rapidement, parce que je sais qu'on a des différentes… On a déjà du travail qui se fait là-dessus, puis on veut pouvoir aller plus loin. C'est dans le cadre, M. le maire, de la gestion de nos actifs. La FCM nous propose la possibilité d'adhérer à un programme qui nous fournira des ressources et de l'expertise pour faire une meilleure planification, une meilleure programmation des travaux à réaliser sur l'ensemble de nos édifices. Alors, c'est une aide quand même intéressante, là, sur deux ans, où on peut obtenir une centaine de mille dollars de subvention. Excusez-moi, donc, y a-t-il une proposition là-dessus? J'ai Luc Goudreau, Michel Fizette qui appuient. Ça va pour tout le monde là-dessus? Il n'y a pas… C'est beau. C'est beau. Bon, maintenant, adoption de la politique d'égalité de la MRC de Charlevoix. Donc, quand on parle de politique d'égalité ici, évidemment, bien sûr, c'est en lien avec, entre autres, la place des femmes à la fois au niveau politique, mais aussi au niveau administratif et dans l'ensemble de la dynamique sociale, économique et politique de la MRC. Et je peux peut-être demander à Mme Lamy de nous faire rapidement un petit résumé de ça, parce que Mme Lamy était à la MRC, représentait la Ville, là, sur le comité qui a travaillé cette politique-là. Merci, M. Le Maire. L'idée ici, c'est simplement de proposer pour l'ensemble de la MRC. On travaillait, il y a eu un comité de formé par la MRC, où plusieurs municipalités, bien, toutes les municipalités de Charlevoix-Ouest ont contribué pour mettre en place ce qu'on a devant nous ce soir, la politique, le vote que l'on doit faire sur une politique de parité et d'égalité. L'idée, c'est d'essayer, on a déjà, je pense, en tout cas, avec Saint-Paul et dans d'autres municipalités, fait des efforts dans ce sens-là. Et l'idée, c'est de donner un signal comme quoi ce que l'on veut faire, c'est favoriser de plus en plus la parité hommes-femmes dans les services municipaux, tant au point de vue politique qu'au point de vue administratif. Et c'est un signal, je pense, que l'on donne, que toutes les municipalités de Charlevoix-Ouest, appuyées par la MRC, veulent donner aux citoyens comme quoi c'est ce genre d'effort-là que l'on veut faire. Et on espère qu'il sera suivi aussi ailleurs, dans les commerces et dans les entreprises. Grosso modo, pour le reste, si les gens, elle sera de toute façon, la politique, une fois qu'elle sera votée, on pourra la retrouver sur les différents sites. Celui de la MRC, j'imagine, celui de Bé-Saint-Paul, certainement. Alors, vous pourrez voir tout le détail. Puis, il y a des statistiques intéressantes aussi qui sont attachées à cette politique-là, qui nous donnent de l'information sur ce que nous sommes dans Charlevoix actuellement. un petit portrait démographique. Voilà, M. le maire, merci. Ça fait que j'ai un propos, si vous permettez. Oui, je vous le permets, évidemment. Donc, proposer, Mme Lamy, appuyer Gaston Duchesne. Et je pense qu'effectivement, ça peut être intéressant que les gens aillent la consulter. En plus, il y a un portrait statistique aussi. Il y a plein de, il y a des statistiques sur la, notre MRC, comme telle la situation sociale, mais la situation des femmes aussi, parce qu'elle est large, comme ce qui est fait là. C'est vraiment intéressant et j'invite les gens à aller la consulter. Donc, voilà, ça va pour tout le monde là-dessus. Donc, maintenant, on sera au point 8, qui est la cession d'une rue en faveur de la Ville des résidences de l'estuaire. Là-dessus, donc, ce qu'on nous dit, c'est que, vous savez, il y a eu des négociations avec les gens de l'estuaire pour qu'eux puissent avoir une rue accessible, mais de la meilleure façon possible et permettre la construction de leur bâtiment. Et que, comme dans le cadre de la plupart de nos ententes, de nos ententes avec les entrepreneurs, c'est qu'on puisse, eux, fonder travaux, évidemment, selon les règles de la Ville, des travaux de construction de rue. Et nous, on assume une partie, je pense, dans ce cas-ci, c'est 25 %, M. Bouchard. C'est ça, oui, tout à fait. Et donc, lorsqu'on défraie, nous, notre montant, quand les travaux sont faits à notre satisfaction. Et donc, on viendrait ici, comme les travaux seraient complétés, on va continuer l'analyse, normalement, ça serait à notre satisfaction et on enterrinerait le fait que ça devient maintenant la Ville de Baie-Saint-Paul, maintenant, va en devenir le propriétaire. Je ne sais pas, M. Bouchard, si vous vouliez ajouter là-dessus. Non, c'est assez complet. Tantôt, vous parliez d'un 25 % de contribution potentielle. Ça va aussi autour d'une centaine de mille dollars, la contribution possible de la Ville. Là-dedans, il faut considérer qu'il y a un 1 % qui s'en va au fond de l'accessibilité, développement durable. Alors, en fait, le promoteur, ça sera autour de 24 % qu'il obtiendra une fois qu'on aura fait toutes les vérifications d'usage par rapport au dépôt des factures et tout. Voilà, ça va. Est-ce qu'il y a une proposition là-dessus pour qu'on procède? Donc, M. Fizette, c'est appuyé. De M. Boudreau. En offre maintenant, tenu de certains événements, donc la Fête nationale, la Fête du Canada et Animation Baie-Saint-Paul, on en a discuté encore aujourd'hui, évidemment, avec ce qui se passe actuellement, avec le fait qu'on nous annonce aussi que, oui, il y a certaines ouvertures tranquillement qui arrivent, mais que les mesures de distanciation physique vont se continuer encore pour quelques mois, ce qu'on nous dit. Évidemment, il peut y avoir la progression de toutes sortes de façons. On est dans une situation assez particulière et évolutive, sauf qu'à la lumière de ce qui a été dit également par le gouvernement qui a demandé d'annuler tous les festivals pour l'été au Québec. Évidemment, nous, on a, entre autres, ces trois événements-là, Fête nationale, Fête du Canada et Animation Baie-Saint-Paul, qui dure maintenant depuis une vingtaine d'années. C'est des événements importants, mais qui veulent dire, qu'on le veuille ou pas, qui trouvent leur essence dans les rassemblements. Et donc, pour nous, on considère que ce serait difficile de pouvoir tenir ces événements-là dans les conditions actuelles. Donc, on n'irait qu'une résolution pour simplement annuler ces événements-là pour cette année. Dans le cas d'Animation Baie-Saint-Paul, il pourrait peut-être y avoir à la longue… Mais tel qu'on le connaît, tel qu'il est organisé actuellement, on va, nous, on veut… Il n'y aura pas d'Animation Baie-Saint-Paul cette année. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Mme Lamy, c'est appuyé de Gisselin-Boilly. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter là-dessus? Michael? Oui, c'est ça. Comme M. le maire vient de le mentionner, là, c'est vraiment… Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on annule ces événements-là, qui font partie de la tradition à Baie-Saint-Paul, la fameuse… Le défilé de la Fête nationale, tout ça, c'est tous des événements auxquels on tenait. Mais la santé publique nous demande de retirer ces événements-là de l'été, fait qu'on le fait vraiment pour la sécurité et la santé des gens. Et on espère revoir les gens en grand nombre dans l'édition 2021. M. Duchesne? Moi, personnellement, pour Animation Baie-Saint-Paul, j'aurais préféré qu'on attende fin avril, comme suggéré ce matin entre nous, pour s'assurer que par rapport à la santé publique, on ait peut-être plus d'informations. Compte tenu qu'il va sûrement y avoir dans Charlevoix, peut-être un regain de vie. Il faudrait quand même offrir une espèce d'attrait touristique pour les gens qui, probablement, vont revenir dans notre belle région. Donc, je trouve un peu désolé, mais je vais suivre ce que le Conseil désire présentement. M. Duchesne, c'est ce que je disais tout à l'heure, M. Duchesne, je comprends très bien, puis je pense qu'on s'entend là-dessus. C'est sûr que ce n'est pas évident de faire ça, mais en même temps, c'est en évolution. Il y aura peut-être possibilité d'organiser quelque chose qui viendra compenser un petit peu en cours de route, mais actuellement, de la façon dont ça se passe, je pense qu'on n'a pas le choix d'aller plus dans ce sens-là. Donc, est-ce que j'ai eu une proposition? Ça a été à l'idée. C'est beau. Donc, ça va pour tout le monde là-dessus. Voilà. Maintenant, en voirie, je viens du milieu. Donc, l'Union des municipalités du Québec, adhésion au regroupement d'achats de sels de déclassage pour les quatre prochaines années. C'est comme on a fait les dernières années, comme on fait à chaque année maintenant. Ça nous permet d'aller chercher des meilleurs prix. Donc, l'UMQ fait les démarches en notre nom. Donc, on irait dans ce sens-là. J'ai une proposition de M. Duchesne là-dessus. C'est appuyé de Michel Fizette. Maintenant, on irait au point en urbanisme mis en valeur du territoire, rue Bellevue, attestation temporaire résidence privée pour aînés. Donc, encore un peu en lien avec la situation qu'on vit actuellement. Vous savez qu'actuellement, pour pouvoir libérer des lits au niveau des hôpitaux, dans le cas de la pandémie actuelle, il y a certains lits qui sont occupés par des personnes âgées. Donc, là, il y aurait une situation où il y aurait possibilité pour le centre, pour le CIUSSS, de pouvoir déplacer des gens de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, je pense. Il y aurait six ou sept personnes qui pourraient aller en résidence. Il y aurait une résidence qui serait disponible. Il y a un propriétaire qui a offert la possibilité. Il y a une résidence qui a déjà été une résidence intermédiaire. Donc, qui est rapidement, qui pourrait être accessible pour les personnes, qui correspondra aux normes attendues par le CIUSSS également. Et donc, par contre, notre règlement de zonage ne permettrait pas actuellement, sur la rue Bellevue, dans ce secteur-là, ce type d'activité-là. Ce qu'on viendrait faire ce soir, c'est… On nous demande si on pourrait le faire à titre temporaire. Et ce qu'on vient faire ce soir, c'est dire oui. Si jamais, là, les besoins se font sentir, c'est qu'on irait dans ce cadre-là. Et ce qu'on dit également, c'est qu'on est prêt à regarder, là, à enclencher aussi un processus, un processus de modification de règlement pour que ça puisse devenir permanent. Donc, voilà, j'ai… Là, j'ai deux propositions. J'ai une quelle pilote qui propose. C'est appuyé de Gaston Duchesne. Luc Goudreau lève la main. Est-ce qu'il y a un commentaire ou quelque chose? Ça va? Non, monsieur le maire, je voulais juste proposer. Non, mais il y avait déjà deux personnes, donc… C'est correct. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, des questions? Ça va? Voilà. Merci là-dessus. Maintenant, achat de jardinière en prend au fond de roulement. Donc, on arrive… Évidemment, malgré tout ce qui se passe, il faut penser à embellissement, amélioration de nos rues et de l'embellissement de la ville en général. On pense qu'on va… Quand même, il y a certaines choses qu'on va réaliser. Évidemment, en respectant, encore là, probablement qu'il y aura moins de personnel, mais en même temps, on va vouloir respecter… Puis, en respectant les consignes qui nous sont amenées. Puis là, on viendrait comme on fait depuis maintenant deux ans, je pense, à la troisième année. On achète un nouveau type de jardinière qui nous permet de pouvoir arroser moins souvent. Et les jardinières sont tout aussi belles, mais c'est un type de jardinière qui nous permet d'arroser moins souvent. Donc, moins de… Aussi, c'est moins exigeant pour le personnel et ça devient intéressant à ce niveau-là. Donc, on irait… Je pense que c'est un emprunt de 10 000 $ au fond de roulement sur deux ans, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, M. le meilleur. Est-ce qu'il y avait ajouté, M. Bouchard? Non, c'est complexe. En fait, ce qu'il faut dire, c'est bien sûr que ça a le côté intéressant aussi. Ça a diminué le temps ressources humaines requises pour l'arrosage. Oui, voilà. Donc, Mme Lamy propose, si j'ai bien compris. M. Boilly appuie. Ça va pour tout le monde? Maintenant, on irait avec… En point F, affaire nouvelle, délégation de manduvel. Donc, la Société canadienne du cancer. Avril, c'est le mois de la jonquille. À chaque année, on a une participation, mais les gens viennent ici à l'hôtel de ville et nous offrent la jonquille, puis on participe là-dessus. Cette année, ça va être difficile, mais on nous demande… Évidemment, on va saluer l'activité, puis on va envoyer une résolution. Mais ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va envoyer un montant de 100 $. C'est ce qui a été discuté en étude, là, aujourd'hui. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Michael Pilote, appuyé de Michel Fizette. La correspondance. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur la correspondance? Comme on fait habituellement, vous avez pu les poser. On a eu des discussions là-dessus en études. Mais il peut y avoir d'autres choses. C'est un dépôt. Ça va là-dessus. Il n'y a pas de commentaires. Maintenant, les comptes de 25 000 $ et plus à adoption des comptes du mois de mars. Donc, M. Bouchard. Oui. Alors, d'abord, dans le fonds d'administration, un premier déboursé de 25 000 $ qui a été fait au Festif, en fait, c'est en guise de contribution à la subvention 2020. Ça suit l'orientation qui avait été prise de faire les premiers versements aux différents organismes et événements qui avaient été prévus au budget. On a, à la commission scolaire de Charlevoix, 38 201 $ et 99 sous. Ça, c'est en lien avec notre contribution financière qu'on répartissait sur 7 ans. On a, aux entreprises de job du four et fils, un déboursé de 105 628 $ et 30 sous. Ça, c'est un rapport au contrat d'enlèvement de la neige. On a aussi, à la Société d'assurance automobile du Québec, pour nos différents équipements, un déboursé de 33 416 $ et 7 sous. Au Golfe Baie-Saint-Paul, en guise de contribution pour l'aide financière qu'on leur avait employée, un déboursé de 40 000 $. Au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, 25 000 $ à titre de contribution et de subvention 2020. On a aussi, à Arp Consultant, un paiement de 35 366 $ et 31 sous. Ça, c'est en lien avec l'élaboration de plein et de devis dans le projet qu'on est à regarder du côté du chemin Saint-Laurent, avec une demande de subvention qui devrait suivre au ministère. Alors, c'est déboursé de 25 000 $ et moins, et plus, plutôt, additionné aux 25 000 $ et moins, font un total de 673 755 $ et 68 sous. Maintenant, dans la FDI, soit notre fonds d'investissement, à Stantec Expert Conseil, on a un déboursé de 26 07 35 sous. Ça, ça avait un lien avec les services professionnels dans le cadre du projet de la Biomasse. On a, à BMD Architect, ça aussi, en lien avec la chaufferie dans le secteur de Maison-Mer, un déboursé de 41 701 $ et 43 sous. Et Jean-Écord, Expert Conseil, un autre déboursé de 35 096 $ et 12 sous. Ça, c'est, à nouveau, en lien avec le projet central de la Biomasse. Alors, ces déboursés-là, avec les 25 000 $ et moins, ont totalisé 147 760 $ et 35 sous. Ça complète, M. le maire, la lecture des comptes. Merci, M. Bouchard. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires là-dessus? Sinon, je vais prendre une proposition pour l'adoption. J. Boilly, c'est appuyé de Luc Goudreau. Donc, maintenant, on en serait à la période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce que, à ce stade-ci, il y a des gens qui aimeraient dire qu'on aurait des choses à ajouter? Oui, Michel Fizet. Oui, merci, M. Fartin. Alain Deneau, qui est un philosophe, aussi professeur de l'Université de Moncton, écrivait le 21 mars dernier dans la tribune publiée dans le quotidien Libération intitulé et Gaïa vit son moment MeToo, Gaïa étant la Terre. Que la mémoire collective projette dans l'avenir qui ne garantit aucune certitude et que c'est pourtant en situant la conscience à cette échelle que l'on pourra envisager des actions contributrices à vivre autrement avec lucidité et gaieté pour notre avenir et celui de notre population, d'ajouter faire quelque chose de grand plutôt que simplement subir les événements. En fait, je redoute que l'épisode viral que nous vivons présentement ne soit qu'un avant-goût de la grande déroute qui nous guette avec les changements climatiques et nos manières de vivre qui nous rendent vulnérables, et ça, malgré ces avertissements. Malgré ces avertissements. Le temps pourrait même la faire passer aux oubliettes plutôt que de nous permettre de développer de nouvelles façons de vivre et d'accroître la résilience dans l'inévitable et l'irréversible. La fonte des glaces, comme j'ai déjà mentionné dans le passé du Nord, peuvent notamment libérer des virus et des bactéries à l'endroit desquels nous pourrions ne pas être préparés pour y faire face. Il faut donc s'y préparer comme à bien d'autres événements. La pandémie que nous connaissons actuellement devrait nous faire prendre conscience de la fragilité de nos milieux de vie, de la nécessité d'agir en conséquence pour des vies plus heureuses, plus longues et plus productives. David Richard Boy, avocat, spécialiste en environnement, écrivait en 2015 dans son livre « Environnement, les années optimistes » pour prendre conscience du chemin parcouru en matière de lutte contre la pollution atmosphérique à en faire un tour dans le passé. Ce propos nous conduit aux images du passé pour nous inciter à faire mieux pour l'adoption de nouveaux comportements et l'application de principes de précaution. Notre défi actuel consiste à poursuivre le progrès tout en limitant les empreintes écologiques. Sans vouloir en dire davantage, à nous, citoyens et citoyennes, jeunes et moins jeunes, de poursuivre les efforts individuels et collectifs dans la diminution des impacts négatifs que nous pouvons causer par nos manières d'utiliser les ressources de notre Terre et du vivre. Soyons efficaces en qualité et dans le respect des écosystèmes. Notre Terre n'en attend pas moins pour la laisser vieillir à son rythme et pour nous permettre de vivre ensemble dans un monde plus respirable, plus habitable, plus désirable, et de nous laisser le temps de se résilier à ces changements naturels inévitables. Merci. Je vous entends pas, M. le maire. Le micro, la technologie, vous savez. Donc, M. Duchesne, maintenant, que je vais inviter à prendre la parole, il l'avait demandé. Non, je laisse la place à Mick. On est en train de discuter ensemble. Mick va intervenir sur le sujet. Ok. Donc, M. Pilote, allez-y. Donc, évidemment, je veux parler de la situation de la COVID-19. Je suis bien placé également pour comprendre cette pandémie-là en étant dans le réseau de la santé et des services sociaux. C'est sûr que c'est une pandémie. Moi-même, étant infirmier de formation, je pensais jamais avoir affaire à une grande pandémie de cette sorte-là. C'est sûr qu'actuellement, ce qu'on voit aux nouvelles aujourd'hui, si je le prenais aujourd'hui encore le point de presse, qui m'en veut d'être le premier ministre Legault, accompagné de la ministre de la Santé, Mme Mekin, et du Dr Arruda, ça commence, les efforts qui sont demandés à la population déjà depuis un mois, on sait qu'on est en état d'urgence sanitaire au Québec depuis un mois déjà. C'est des efforts qui, on va se le dire, c'est quand même pas rien ce qui est demandé à la population. On a demandé à des gens qui sont seuls aussi de s'isoler. Il y a des gens aussi parmi le conseil, justement, qui peuvent en témoigner, qui vivent les mesures un petit peu plus, de façon plus importante que moi, puisque j'ai à me déplacer au centre hospitalier quotidiennement. Ce n'est pas rien ce qui a été demandé. On voit présentement que les efforts commencent à porter fruit. On voit de la lumière au bout du tunnel. C'est sûr que ce n'est pas pour demain matin qu'on va reprendre notre vie normale. Cependant, c'est sûr qu'en voyant la lumière au bout du tunnel, ça nous laisse présager que dans les prochaines semaines, notre vie normale va pouvoir recommencer progressivement. Cependant, c'est évident qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours continuer à appliquer les mesures de distanciation sociale de la règle du 2 mètres, qui est maintenant acquis pour la plupart des gens, de tousser dans notre coude également. Et si on a des symptômes, qu'on est malade, on reste à la maison. Donc, ces règles-là doivent demeurer. Et on se lave les mains. On ne le dit jamais assez. On voyait Dr Arruda qui se lavait les mains pendant 20 secondes en chantant au clair de la lune. Donc, c'est des comportements qu'on doit maintenir et qu'on doit continuer si on veut passer au travers de cette pandémie-là. Pour le secteur Charlevoix, ça se passe quand même assez bien. On veut demeurer aussi parmi les régions populationnelles qui se démarquent à ce niveau-là. La région est aussi un contrôle d'accès qui est fait par les policiers de la Sûreté du Québec. On apprécie également que le gouvernement soit allé de l'avant à ce niveau-là. Donc, tout ce que je peux souhaiter aux gens, c'est de continuer à appliquer les mesures qui sont demandées par l'équipe du Dr Arruda et de nous souhaiter qu'on puisse vaincre cette crise. Et comme je le mentionne depuis maintenant quelques minutes, on ne lâche pas. C'est ça, bonne fin de soirée à tout le monde. M. le maire, votre micro. Pendant que M. le maire ouvre son micro, je veux en profiter aussi, j'ai oublié, remercier les gens qui travaillent dans les différents services essentiels. Je ne ferai pas la nomenclature puisque la liste est assez longue, mais ceux et celles qui sont au travail, merci de contribuer à répondre à nos besoins. Merci aussi à ceux qui font un petit téléphone à nos aînés qui vivent de la solitude et à ceux qui leur rendent des services, que ce soit pour les commissions. Donc là, j'ai vraiment terminé. OK. Donc, j'avais... Madame Lamy. Luc, tu as perdu ton... Non, excusez. Je vais revenir avec Luc Goudreau tout à l'heure. Non, non, non. C'est correct, M. le maire. Moi, c'est parce que votre micro était fermé. Ah, OK. Oui, OK. C'est beau. C'est pour ça. Je vais y arriver. C'est pour ça. Dans la foulée des remerciements que Mickaël a esquissés, là, c'est sûr que la liste est longue, mais quand même mentionné, bien évidemment, tout le personnel soignant, infirmière, préposé, tous ces gens-là, médecins, les administrateurs aussi, tout ça. Aussi, des gens qui... En tout cas, moi, je suis, pardonnez mon grand âge, un peu beaucoup confiné dans ma maison. Alors, j'apprécie, entre autres, puis j'imagine qu'il y a beaucoup d'entre vous aussi, l'aide de mes voisins, d'un de mes collègues qui fait toutes sortes de courses pour moi. Et puis, aussi, un de mes voisins qui fait ma commande d'épicerie, les pharmacies qui sont extraordinaires. Et moi, je veux les saluer aussi, ces gens-là. Tous les gens des services, là, qui font à manger, puis qui sont livrés à domicile. Et puis, bien sûr, les efforts de nos épiciers, c'est considérable, ce que ces gens-là font comme travail. Tu sais, on ne peut pas tous les nommer, de peur d'en oublier, puis tous les bénévoles aussi. Puis, vous avez entendu ce midi, c'est peut-être moins le cas dans Charlevoix, mais qu'il y a un appel du premier ministre pour l'aide aux CHSLD, qui vivent, en fait, dans certains CHSLD, des situations dramatiques et qui vont nous questionner beaucoup plus loin, en espérant qu'on va pouvoir aider ce monde-là, mais qui vont nous questionner beaucoup plus loin sur un problème qui existe dans les CHSLD depuis au moins 20 ans et dont on récolte en partie aujourd'hui, je ne peux pas dire les fruits, mais les résultats. Puis, je voulais aussi vous partager un petit peu, j'ai lu samedi une réflexion très intéressante de Charles Taylor, vous savez, de la commission Bouchard-Peller, qui fait, je ne vais pas tout vous lire l'article, certainement pas, mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention sur les problèmes que nous vivons et où ça va nous mener. Moi, je me questionne beaucoup sur qu'est-ce qu'on va apprendre de cette crise-là. Je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses, mais on peut s'interroger sur certains aspects, en particulier M. Fizel l'a déjà fait tout à l'heure, c'est une dimension, il y en a d'autres. Et Charles Taylor, lui, s'interrogeait sur les problèmes qu'oppose l'individualisme. Alors, aujourd'hui, disait-il, il n'est pas besoin d'appartenir à un groupe, c'est nous-mêmes qui définissons le groupe. Pousser à l'extrême les libertés d'un milieu, un individualisme qui nous rend incapables de nous définir autrement que par nos réalisations personnelles, les prouesses de la carrière, etc., au détriment des groupes d'appartenances sociaux comme la famille, le groupe, la religion ou notre communauté. La communauté, disait-il, occupe un rôle prépondérant parce qu'il a trait à la définition de notre personnalité. Souvenez-vous que nous avons tous eu, quel que soit notre âge, des parents. S'ils sont encore vivants, on continue à dialoguer avec eux. Mais s'ils sont décédés, ils vivent par nous. Et ils appartiennent de ce fait, et on peut dire ainsi, de tous ceux qui nous ont précédés. Ils vivent par nous. Alors, cette communauté devrait prendre une place importante dans la vie de chacun parce que c'est un repère fondamental dans nos vies. Bon, espérons que la situation présente nous permettra, en plus de s'offrir un moment de repos, de prendre conscience des bienfaits d'un changement de perspective plus en accord avec nos principes. C'est Charles Céreux qui dit ça. Je pense que c'est ce que je souhaiterais qu'on puisse faire aussi, entre autres. Merci Monsieur le Maire. Votre micro encore. Merci bien Madame Lamy. Et donc, Gisela Boilly, maintenant que tu veux prendre la parole, vas-y. Juste une petite question pour Mickaël. Aujourd'hui, Legault a dit que des gens pouvaient aller aider dans les services comme un espèce de l'huile de bras pour aider les aidants, pour être aidants de leur famille, dans leur famille. Comment tu vois ça? Est-ce que c'est, pour toi, positif? Ça va être positif, tu penses? C'est sûr que si ça a été analysé, je crois que si ils en ont fait l'annonce officiellement aujourd'hui en point de presse, c'est que ça a été analysé par les gens de la santé publique et du ministère de la Santé et des services sociaux. Donc, je fais confiance en l'équipe du Dr Arruda et j'ose espérer que ces actions qui ont été annoncées par le gouvernement provincial vont nous aider à vaincre cette crise. Je ne sais pas trop là-dedans, mais simplement dire qu'il manque actuellement dans les CHSLD, d'après ce qu'on nous dit, 1200 personnes. Il y a 1200 personnes qui sont soit atteintes, soit qui ne peuvent pas travailler pour toutes sortes de raisons. Imaginez, ils n'ont pas des choix tant que ça. Et là, il faut bien voir, les gens qui s'attendent à ce qu'il aille là-bas, il faut qu'il y ait quand même un peu d'expérience là-dedans. Souvent, c'est des proches aidants. Il faut qu'ils soient prêts à travailler dans des conditions particulières. Il va y avoir beaucoup de règles à suivre, mais il manque vraiment de monde. Et ça ne date pas de la pandémie. La question, entre autres, des préposés aux bénéficiaires. Vous savez, dans Charlevoix, même l'an passé, ils ont offert une formation payée, rémunérée en même temps que tu te formais, que tu travaillais parce qu'ils cherchaient des gens. Et c'est partout comme ça au Québec. Donc, la pandémie ajoutant, imaginez ce que ça amène comme situation. C'est sûr que c'est le vieillissement de la population. Le vieillissement de notre population au Québec est vieillissant. Ce qui signifie que les résidences pour aînés, autant dans le public que dans le privé, sont en augmentation de clientèle. Et par le fait même, il y a beaucoup de retraites et de gens qui ont quitté le réseau de la santé. Donc, on est déjà en manque de main-d'oeuvre alors que la population vieillit et prend place dans les différentes institutions pour personnes âgées. Ça va ? Un autre commentaire ou quelqu'un qui veut prendre la parole ? Monsieur Fizet ? Peut-être si j'ai quelqu'un d'autre. Parce que comme Michel, vous avez déjà pris la parole. s'il y a quelqu'un d'autre qui ne l'a pas pris encore, qui voudrait… Pas de problème. Ça va ? Donc, Michel, allez, vas-y. Oui. Pour ajouter à ce que Madame Lamy faisait allusion, ce dont elle faisait allusion, c'est certain que nous espérons tous apprendre avec ce qui se passe présentement. Et puis, apprendre aussi qu'on n'est pas au courant de tout ce qui peut se passer pour nous conduire à des situations semblables. Et que pendant cette situation, il y a des découvertes qui se font, il y a des recherches qui se font et bien ceci. Ça nous permet de s'adapter en cours de route. Moi, j'ai un souhait, un souhait intense à ce qu'on puisse ne pas oublier pour nous permettre d'adopter des nouveaux comportements dans notre milieu, puis d'appliquer des principes de précaution. Alors que le conseil aura donc, en tout cas, en autant que je suis concerné, tant que je serai au conseil, je rappellerai toujours qu'il faut avoir comme visée l'avenir, l'avenir de notre milieu et pour nos jeunes, évidemment. Et puis, poursuivre le progrès, mais en limitant toutes les empreintes écologiques. On sait que ça a des effets néfastes pour notre climat. Alors, tant pour la couche d'ozone et puis aussi pour les effets de serre. Alors, j'aimerais ça que toute la population garde en tête cette expérience-là pour se dire, regarde, on peut en vivre d'autres situations de même, puis il faut donc s'y préparer pour y faire face. Madame Lamy. J'y viens. Bon. Alors, le micro est ouvert. J'ai une autre considération qui, moi, si vous permettez, M. le maire, qui est inscrite beaucoup. On parlait de la situation des CHSLD. Moi, puis c'est une situation qui est aggravée par la pandémie. Mais moi, pour avoir été très mêlée à un certain moment au CHSLD à Baie-Saint-Paul, puis avoir vu comment ça se passait et tout ça. Cette situation-là, et puis Baie-Saint-Paul, c'était partout pareil. Le manque de personnel était déjà là. Mais vous savez, ce qui est étonnant dans cette crise, quand on regarde les statistiques, le Québec est l'endroit au Canada où il y a le plus de personnes âgées dans les résidences des CHSLD, etc. Et pas juste un petit peu par le double de la moyenne canadienne. Et ça d'en dit long, et la réflexion que l'on doit faire en particulier, c'est justement sur la place que l'on veut que les aînés occupent, puis comment on veut investir l'argent. Il est très visible que depuis quelques années, avec les différentes réformes qui ont eu lieu, qu'on a tout centré, en termes de santé, sur les hôpitaux, les médecins, les spécialistes. Et puis, ça s'arrête à peu près là. Et aussi, je pense que ça traduit également, par rapport aux aînés, à un certain âgisme. Un âgisme, oui. Puis comme aussi, on a également un peu la même attitude vers tous ceux qui sont défavorisés, c'est-à-dire les femmes violentées, les enfants qui sont victimes de violences. On a vu tellement de cas au Québec. On dirait que tout ce qui est le plus vulnérable dans notre société, c'est là qu'on met le moins d'argent. Et je pense qu'on a à réfléchir à ça, parce que cette crise-là, elle doit nous enseigner quelque chose. C'est justement la répartition de la richesse et comment on prend soin des gens qui sont les plus vulnérables. Merci. Donc là, ça va pour tout le monde là-dessus? Moi, peut-être, écoutez, je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que de reprendre la plupart, surtout les remerciements, les salutations. Donc là, je le fais comme maire, donc au nom du conseil, mais je reprends ce que vous venez de dire, les salutations à tous ceux qui sont impliqués de peu ou de loin à ce niveau-là. Donc, ça, les bénévoles, les gens du milieu de la santé d'abord, évidemment, mais aussi les bénévoles, les organisations aussi communautaires qui travaillent beaucoup à ces niveaux-là, qui rendent des services importants à ces moments-là. Également, les organisations municipales, et je veux quand même souligner, puis ça, ça n'a pas été fait, mais vous savez, nous, on a nos employés qui continuent de travailler aussi, selon évidemment les consignes, mais vous savez, il y a des services essentiels à travers ça, hein, que les municipalités rendent et doivent continuer aussi de rendre, hein, et je pense que nos employés le font bien à ce niveau-là. Et également, on est en support, dans certains cas, à certaines personnes, à certaines demandes qu'on a, donc ça mérite de souligner. Des organisations paramunicipales, comme la Sûreté du Québec, par exemple, qui sont, qui actuellement, là, sont sur le terrain et doivent aussi faire respecter plusieurs règles. Mais, mon dernier, puis ça a déjà été dit, mais je vais le souligner, puis je l'ai souligné plusieurs fois. Moi, je salue la population de Baie-Saint-Paul pour le respect des consignes, pour la façon dont on a vécu ça à date. Moi, je pense que ça a été vécu sans, bien, évidemment, il y a des incidents, il y a toujours quelque chose, mais ça a été vécu correctement et sans panique et de façon respectueuse, je pense, pour la plupart. Et ça s'est, à date, là, je pense que ça se passe bien et j'invite, évidemment, je nous invite à continuer dans le même sens, à espérer, évidemment, qu'on atteigne au plus tôt le pic de tout ça et qu'on puisse commencer, là, à revivre, à revivre, si on veut, là, puis à pouvoir, là, à pouvoir aller plus loin, puis à pouvoir relancer aussi la vie sociale, la vie économique aussi, à certains niveaux. Donc, voilà. Merci pour ça. Maintenant, on avait dit, nous, il y aura une période de questions du public. On avait dit, on avait, j'avais demandé aux gens, vous savez, à chaque semaine, d'ailleurs, j'invite les gens à la télévision communautaire, le vendredi après-midi, il y a des intervenants du milieu qui sont invités à prendre la parole. Et je le suis, moi, à chaque fois, depuis trois semaines. Et la dernière fois, j'avais dit que lors de notre séance, j'avais invité des gens qui pouvaient nous écrire et s'ils avaient des questions particulières. Et je pense qu'on en a quelques-unes. J'avais demandé qu'on écrive à M. Émilie Mouchard-Greffier. Donc, M. Mouchard, je pense qu'on en a quelques-unes, pas beaucoup, mais quelques-unes. Allons, allez-y. Votre micro, M. Oui. J'en aurais reçu deux. Il y en a une. La question est la suivante. J'aimerais savoir quand il n'y aura plus de barrages autour de Charlevoix. Ces barrages sont installés pour combien de temps? Ouh là là! Je pense que c'est une décision de la santé publique. Donc, c'est la santé publique qui va juger, je pense, comme bien des choses actuellement. On a, je pense, c'est la santé publique qui va juger de la pertinence et du temps où on pourra lever ces barrages-là. Donc, c'est pas à nous. Évidemment, on a des choses à faire valoir, mais c'est vraiment une décision de santé publique. Oui? Une autre question qui est plus longue, je vais la lire. Dans le contexte au Baie-Saint-Paul, de par sa personnalité exceptionnelle et ses nombreux attraits, a su développer son tourisme. La Ville bénéficie largement des nombreuses résidences de tourisme sur son territoire par un taux de taxation beaucoup plus élevé que pour une résidence régulière. Considérant que de nombreuses municipalités du Québec étalent déjà le paiement des taxes sur 12 périodes, considérant que plusieurs municipalités ont octroyé leurs citoyens report de taxes pour les aider à affronter la présente période de pandémie, considérant que plusieurs municipalités du Québec ont déjà annoncé qu'elles ne chercheraient pas d'intérêt sur les sommes dues pour une période allant jusqu'au moins le 31 août, considérant que le gouvernement Trudeau et Legault ont demandé aux institutions financières des mesures d'allègement, considérant que le taux de taxation des résidences de touristes dûment enregistrées est le double des résidences régulières, considérant que l'interdiction de la location de chalets et résidences de tourisme a été imposée par les instances de santé publique et par le gouvernement, considérant que les activités de rassemblement populaire et les festivals de Baie-Saint-Paul générateurs de revenus substantiels pour le tourisme ont déjà été annulés, considérant que la région de Charlevoix est présentement fermée aux non-résidents, quelles mesures la Ville de Baie-Saint-Paul pense-t-elle mettre en place pour alléger le fardeau des propriétaires de résidences de touristes? Serait-il possible de considérer une diminution du taux de taxation pour le rendre équivalent au taux en vigueur pour les résidences régulières pour la période visée? – Merci, M. Bouchard. Simplement, je voulais ajouter que juste avant la réunion, j'ai reçu également une autre question, mais qui est exactement dans le même sens que celle d'une question qui m'est parvenue de M. Jean-Yves L. Bouchard, dont ils nous donnent l'adresse à Québec et qui nous demande de ramener nos taxes touristiques au niveau résidentiel régulier et donc à la place du taux commercial pendant la période de la pandémie COVID-19. Là-dessus, j'ai deux petites choses à dire rapidement. Premièrement, d'abord, nous-mêmes, la Ville, on a annoncé, on l'a fait, tantôt, je disais qu'on a tenu une séance extraordinaire. Lors d'une de nos séances, la séance extraordinaire, on a adopté, en fait, sur la question des intérêts, on a décidé, nous, d'abolir les intérêts, de mettre les intérêts à… c'était 15 % d'intérêts pour les gens qui ne paient pas leurs taxes en temps. Là, on l'a mis à zéro jusqu'au milieu du mois d'août et de 5 %, si je me souviens bien, jusqu'à la fin de l'année. Donc, là, c'est un effort qu'on a fait rapidement, nous. Effectivement, on est embarqués dans le mouvement un peu partout, les municipalités là-dessus. Et c'était ça l'objectif, c'est que les gens qui ne pouvaient pas respecter les délais parce qu'ils étaient soit sans emploi, soit parce que leur commerce a dû fermer ou interrompre ses activités, qui avaient des difficultés de payer leurs taxes en temps, de pouvoir le faire à d'autres moments sans être pénalisé. Ça, déjà, on l'a fait. Pour ce qui est des résidents de tourisme, la question de ramener ça à un niveau résidentiel, actuellement, là, on est… vous savez, c'est… la résidence de tourisme est un commerce comme un autre. Et pour nous, là, déjà, on a eu différentes démarches là-dessus. Et pour nous, et autant au niveau de la MRC, on a eu une discussion là-dessus. Et nous, on en a discuté il y a quelques jours parce qu'on avait déjà des demandes là-dessus. Il y a des gens même qui voulaient être zonés différemment, être classifiés, puis être classifiés touristiques et tout. Pour nous, là, actuellement, c'est pas prévu dans notre façon de travailler. Je pense qu'on ouvrira un précédent important. Pour nous, c'est un commerce comme un autre. Qu'est-ce que je fais avec l'ensemble des commerces? Comment je travaille ça? Quand on commence, quand on finit, il y a bien des questionnements par rapport à ça. Je ne dis pas qu'à un moment donné, étant donné l'évolution des choses, on n'aura pas une réflexion particulière qui sera modifiée. Mais pour l'instant, pour nous, là, il n'est pas question actuellement d'aller dans ce sens-là. Ça va? Oui, là, j'ai des gens qui… M. Fizette et M. Duchesne. M. Fizette. Oui, pour la question des résidences touristiques, on pourrait aussi dire que finalement, les gens qui payent des taxes pour des chalets, quand ils n'occupent pas leurs chalets, on pourrait peut-être baisser les taxes. C'est comme vous dites. Moi, je fais un peu comme vous, M. Le Maire, en disant que c'est un commerce, puis c'est comme les autres commerces. Ils doivent vivre les conséquences de tout ça. C'est malheureux, mais c'est quand même ça. Les résidents eux-mêmes ont déjà à faire face à ça. Il y a des facilités que vous avez précisé qui sont aussi ouvertes pour les gens du commerce. Moi, je veux revenir aussi sur la question du fait que les événements, assez souvent, pour éviter de dire tout le temps, créent des modes dans les interventions qui sont à préconiser par différents professionnels ou différents intervenants des différents milieux. Et je voudrais qu'on garde à l'esprit que, malgré le fait que nos aînés aient besoin de restauration quant aux interventions à leur endroit, il ne demeure pas moins qu'il ne faudrait pas tout mettre nos œufs à l'endroit de ce service-là, parce qu'on a encore des jeunes chez nous qui ont des besoins auxquels il faut trouver aussi réponse. Alors, c'est juste ça. Il faut se méfier que ce soit en médecine ou en psychologie ou dans d'autres domaines. Les modes, on en connaît, on en a vu. L'histoire nous l'a démontré. Alors, il faut se protéger de ça. Mais là, j'aimerais qu'on s'en tienne à la question qui nous a été posée. Mais là, je fais attention aussi. Quand tantôt, je disais, c'est un commerce, mais c'est pas qu'on... Pour nous, les résidents de touristes ont une importance, font partie de notre développement économique et ils sont importants. mais il faut voir que c'est une décision gouvernementale au-delà de nous. Il y aura peut-être, au niveau gouvernemental, des retours par rapport à ça. On verra comment le gouvernement réagira par rapport à tout ça. Mais nous, pour l'instant, il n'est pas question. Là, j'avais M. Duchesne qui voulait... Pour les autres commerces, en fait. Juste, M. Portin, une question pour vous, pour la suite des choses. La réponse va être acheminée pour les personnes qui nous l'ont posée à distance par courrier. On va quand même prendre le soin de leur répondre. On va leur répondre par courriel, sûrement. Il va y avoir une réponse qui va leur être acheminée dans le cadre des trois questions qu'on a eues, des trois personnes qui nous ont posé des questions ce soir. Ça va, mais on voulait que ça demeure. Comme il se peut que notre séance soit diffusée, en différé, les gens pourront être au fait des positions du conseil par rapport à certaines interventions. Mais autrement, non, effectivement, M. Duchesne, je pense que c'est bien évident qu'on va leur répondre aussi par courriel à ces trois personnes-là. Ça va? Non, écoutez, moi, il me reste... Oui, Mme Lamy, vous voulez ajouter? Non, ça va. Je pensais que vous étiez prêt à demander. C'est la vieille habitude. Oui, j'aurais dû y penser. Mais sur ça, non, non, il me reste à vous remercier, saluer la façon. Finalement, je pense que globalement, ça s'est bien passé. On s'en sort bien. D'inquiétude, mais on s'en sort pas si mal, effectivement. Donc, merci, Mme Lamy, vous proposez la levée de l'Assemblée. M. Goudreau, je suppose, l'appuie. Oui. Et tout le monde est d'accord. Donc, bonne fin de soirée à tout le monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada